Bonsoir à tous, on se croirait une fin avril, voire même en plein été dans le sud-ouest avec des températures aujourd'hui qui ont atteint les 26 degrés, notamment sur les Pyrénées-Atlantiques. Cette douceur qui remonte donc sur le pays et nous avons également ce front qui ondule actuellement sur la Bretagne et qui va également traverser le pays pour ses prochains jours en nous donnant un ciel nuageux. De la douceur qui va persister jusqu'à mardi avec des températures 5 à 6 degrés au-dessus des moyennes de saison. Petite baisse par la suite mais bien sûr nous restons jusqu'à 4 degrés au-dessus des moyennes de saison. Alors demain on retrouvera un ciel nuageux sur toute la façade ouest en remontant jusqu'au Nord-Pas-de-Calais. Toujours ces entrées maritimes autour de la Méditerranée qui remonteront jusqu'au Lyonnais. Quelques bandes brouillard dans le Val-de-Saône également dans le sud-ouest de la France. Et dans l'après-midi on risque d'avoir quelques avers sur cette zone du Pays-Basque vers le Nord en passant par l'Île-de-France avec des pluies un petit peu plus continues sur les Pays-de-la-Loire. A l'arrière retour des éclaircies, le vent qui va souffler près des côtes jusqu'à 70 km heure et toujours ces entrées maritimes autour du golfe du Lyon avec le vent qui va souffler jusqu'à 60 km heure. Les températures du matin déjà très douces sur la façade ouest, 12 degrés à Rennes jusqu'à 16 degrés à Biarritz en passant par 10 degrés à Paris ou encore à Lille, 1 degré à Grenoble pour la minimale. Et dans l'après-midi une petite baisse mais nous restons bien sûr au-dessus des moyennes de saison avec 13 degrés à Strasbourg et Dijon pour la minimale, 16 degrés à Paris soit 10 degrés au-dessus des normales de saison, 15 degrés pour Rennes ou encore Lille, 16 degrés à Bordeaux ou encore Lyon et jusqu'à 19 degrés de nouveau pour le Pays Basque. La suite du programme, et bien lundi, cette perturbation va continuer d'avancer dans les terres. Elle va donner des pluies un petit peu plus continues dans sa partie nord de la plaine d'Alsace en descendant jusqu'au Lyonnais, des pluies un petit peu plus faibles vers le massif central. A l'arrière on retrouvera de belles éclaircies et un nouveau front qui va onduler le long des côtes de la Manche nous donnant quelques ondées et le vent qui va souffler jusqu'à 70 km heure. Pour la journée de mardi, vous allez retrouver toujours ce front qui va nous donner un ciel nuageux le long des côtes de la Manche avec le vent qui va se renforcer jusqu'à 90 km heure. Toujours ces entrées maritimes autour de la Méditerranée, toujours ces bancs de brouillard dans le Val-de-Saône ou dans la vallée de la Garonne. Pour la journée de mercredi, ce front va avancer dans les terres. Vous le retrouverez de l'Aquitaine jusqu'aux Ardennes avec des entrées maritimes autour de la Méditerranée. Et pour notre réveillon, le ciel restera très nuageux sur la moitié nord avec quelques pluies très faibles le long des côtes de la Manche. Ces entrées maritimes autour de la Méditerranée. Mais entre les deux, on aura de très très belles éclaircies et la douceur qui va persister pour ces prochains jours, notamment pour Noël. Le soleil sera au rendez-vous. Tout de suite, c'est votre vie. Patrick Sébastien, excellente soirée à tous sur France 2. Mais avant de se quitter, il y a bien sûr la météo des neiges. Regardez ces belles images aujourd'hui de Val-Morel. 30 centimètres de neige à haute altitude avec de très bonnes conditions en météo. Il a fait très beau et il va faire très beau de nouveau demain sur tous nos reliefs. On retrouvera sur les Alpes du Nord, 60 centimètres de neige en haut des pistes, 15 centimètres de neige en bas des pistes. On n'attend pas de dégradation pluvieuse pour ces prochains jours. si ce n'est lundi, un ciel un petit peu plus nuégeux sur le massif central ou encore les Alpes vers l'Isère. Demain, vous retrouverez 55 centimètres de neige en haut des pistes. Tout de suite, vous retrouvez votre programme. Très bonne soirée à tous sur France 2. Merci. Merci.